Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour deux nouvelles semaines de vlog. Je suis Mathilde Tricotte, j'ai 27 ans pour encore à peu près un mois. Je vis à Montréal au Québec et on va parler de Tricot pour les deux semaines à venir. Alors en fait ça va probablement être un petit peu moins de deux semaines. On est lundi 13 novembre et je vais arrêter cette vidéo probablement mercredi ou jeudi de la semaine prochaine mais il devrait quand même y avoir pas mal d'avancées à partager avec vous. On commence tout de suite sur un petit point de ce que j'ai sur mes aiguilles ou de ce que je n'ai plus puisqu'on commence avec un objet terminé qui est mon pull URSA. Donc terminé mais pas bloqué, les fils ne sont pas rentrés, il n'est pas lavé. Il va me rester ça à faire donc finalement je l'ai terminé le jour où j'ai filmé la précédente vidéo et il me restait quelques centimètres du bas du corps à faire. J'en suis vraiment très 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 contente. Donc il me reste à rentrer les fils, à le bloquer. Je vais le bloquer assez légèrement parce que c'est de la brioche et la brioche peut vite perdre de son fluffy au blocage. Donc il faut essayer de ne pas trop les tirer. Par contre il faut que j'étire un petit peu au niveau des manches parce que je les ai fait volontairement assez justes donc pour qu'elles tombent bien. Dépendamment de comment va réagir la laine au lavage puisque bien sûr je n'avais pas fait d'échantillon. Team, pas d'échantillon ici. Dites-moi dans les commentaires si vous vous en faites ou pas. Il faut que le pull prenne au moins un centimètre ou deux au niveau des manches. Donc dépendamment de sa réaction à l'eau. Il va falloir peut-être que je tire un petit peu. Je vais regarder ça. Au niveau du corps, il va rester assez cropped. Je n'ai pas mesuré et là je n'ai pas de mètre avec moi. Je ne sais pas combien j'ai fait de centimètres mais assez peu. Je pense qu'il y a moins de 30 centimètres. Donc il faudrait qu'éventuellement si je suis capable d'allonger un petit peu le corps au blocage, ce ne serait pas un mal non plus. Mais je suis super impatiente de le porter et pourtant il est terminé depuis jeudi, je crois, de la semaine dernière et je n'ai toujours pas fait le blocage simplement par manque d'envie en fait. Ce n'est même pas par manque de temps. C'est juste que ça ne m'a pas tentée. Il faudrait que je le fasse cette semaine idéalement pour que je puisse en profiter quand même rapidement. Donc c'était des laines, des brebis du beau rivage, teintes par les laines simples sorcières. Donc c'est une laine de gabarit aran qui est soft spoon donc peu retordu ce qui donne un peu une laine mèche si vous voyez au niveau de mes fils qui restent ici. C'est à dire que là si je tirais un peu fort la laine, je fais ce que je vais pas faire sinon je vais avoir assez de fil pour faire mon justement pour rentrer le fil. Mais voilà, si je tire un peu la laine, c'est mèche justement. Elle se sépare un petit peu comme la plotulopie notamment qu'on connaît pour cette caractéristique. Et j'ai fait la troisième taille, le 106.5 cm. Mais comme je vous ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, dans les faits j'ai suivi les instructions de la troisième taille mais c'est pas ce que je vais avoir en réalité puisque je n'ai pas tricoté avec le même échantillon que la designeuse. Donc je devrais avoir une aisance un peu plus grande par rapport au 106.5 cm annoncé initialement dans le patron. Donc on espère bien que d'ici ce vlog ce pull soit bloqué et que je puisse revenir vous voir en le portant. Ensuite j'ai avancé ma petite chaussette. Donc la chaussette pour Loris. Donc Loris qui est mon petit amoureux pour ceux qui débarquerait. Alors comme j'expliquais, son anniversaire est le 25 décembre donc je lui offre une paire de chaussettes pour son anniversaire, une paire de chaussettes pour Noël. Mais vous aurez donc compris que j'ai exactement la même échéance pour les deux paires. Alors j'ai tricoté une première paire orange comme celle-ci qui me reste aussi. Il faut aussi que je rentre les fils et que je la bloque. Mais par contre quand je la regarde je me demande presque si je ne l'ai pas bloqué parce que le point est super lisse mais pourtant je suis quasiment sûre de ne pas l'avoir bloqué parce que de toute façon je rentre toujours mes fils avant le blocage. Donc je vois pas pourquoi est-ce que je l'aurais bloqué sans rentrer les fils. Bon écoutez au pire elle sera bloquée une deuxième fois c'est pas si grave. et là je suis en train de faire donc la même toujours une chaussette à la vanille avec des coloris différents. Donc c'est le teinturier à chaque fois j'oublie son prénom, Baril Création. Faudrait que je recherche quand même parce que c'est pas sympa à chaque fois que j'en parle j'oublie son nom complet. Donc on est sur du 60 mailles en 2.5 mm parce que l'oris a un pied et une cheville qui sont assez fins. Une bande de côte 3-1 et ensuite ça va être du jersey jusqu'au bout. Là je suis à peu près arrivée à la fin de ma tige parce que j'avais un 50 grammes et un 20 grammes de contrastant. Mais comme loris fait une pointure 44-45 il me faut quand même pas mal de laine pour faire le pied. Donc je peux malheureusement pas faire une tige trop haute même si lui dans un monde idéal il préférerait une tige je pense un bon 5 cm plus haute. Mais il les portera aussi comme ça. Donc peut-être encore quelques rangs quand même. Faudrait que je pèse ma laine pour me rendre compte d'où j'en suis. Mais là bon je sais que j'arrive à la fin. Il me reste le talon à rang raccourci à faire et c'est pour ça que je n'y touche plus en fait depuis quelques jours. Tout simplement parce que j'ai la flemme de faire le talon. Mais je me dis peut-être là ce soir après avoir filmé je pourrais le faire comme ça. ça me permettrait d'avoir un petit tricot zéro cerveau à proximité. Parce que là actuellement je n'ai pas de tricot zéro cerveau. Donc il m'en fout. Donc si je me mets un petit podcast on se dit quoi aller peut-être à 45 minutes pour faire le talon à rang raccourci. Avec un petit podcast et puis comme ça on n'en parle plus on part sur la tige. Ça pourrait être pas mal éventuellement. Autrement j'ai eu une chaîne de Stephen West mais je ne l'ai pas touché depuis la dernière fois. Je voulais quand même vous le remontrer rapidement juste pour que vous voyez où je me suis arrêtée. Parce que je pense éventuellement l'avancer au courant du vlog. Donc si vous ne voulez pas le voir ou parce que vous êtes vous-même en train de le tricoter. Vous n'avez pas terminé et vous ne voulez pas être spoilé parce que vous avez réussi à éviter les spoils jusqu'à présent. Mais ça me surprendrait quand même. Ou parce que je vous le rappelle j'ai tricoté le premier indice dans sa version originale. Donc si vous ne voulez pas le voir je vous invite à avancer un petit peu la vidéo. Je suis toujours à l'indice 3 pour information. Donc je ne vais pas revenir dessus en long en large et en travers parce que je vous en parle depuis le début du mois d'octobre. Éventuellement j'en reparlerai plus longuement une prochaine fois. Mais je suis toujours donc à la deuxième partie de la section 3. Donc j'ai fait la première bande de côté ici. Et ici je n'ai pas bougé depuis la dernière vidéo. Donc il me reste encore un petit peu de travail et pour pouvoir ensuite passer à l'indice 4. La seule chose c'est que le shine n'est plus du tout ma priorité et que pour le moment il est laissé de côté. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite en vous présentant le prochain projet. Alors l'autre chose qui est très active sur mes aiguilles en fait en ce moment. C'est mon test pour NCI Neat, Nadia Crétain-Léchelle. Donc j'ai la chance de tester pour elle son premier design 2024 qui va être un gilet qui s'appelle le gilet Fanny. Je l'ai commencé il y a peut-être 4 jours à peu près. Et je le tricote dans la giliate de Derirum Natura. Alors, je reviendrai vous voir avec de la lumière naturelle parce que là vous ne voyez strictement rien. Malheureusement je tourne, il doit être 6h quelque chose comme ça. Je n'ai toujours pas mis mon horloge à l'heure. Non mais il est 6h mon quart si tôt que ça. En tout cas il fait nuit noire, je suis avec la lumière artificielle et je ne suis pas à mon endroit de tournage habituel. Tout simplement parce qu'il y a mon petit chat qui dort sur la chaise où j'ai l'habitude de tourner et où la lumière est mieux répartie. Donc écoutez, je vais essayer de venir vous voir quand il fera jour ou alors je vous ferai une vidéo quand il fera jour. Parce que c'est vrai qu'en ce moment je filme souvent le soir. Et sauf que ici il fait nuit à 5h30. Donc c'est pas top quoi pour vous montrer les affaires là. Vous ne voyez rien en fait concrètement. Quel dommage. Bon tant pis, je vous en parle quand même. C'est le gilet Fanny de NCL Needs qui se tricote tout en points de blé au niveau du dos et des manches. Et sur le devant on a un motif de torsade. Éventuellement... Est-ce que je vous montre l'endroit ? Oui. Voilà. Donc moi je le tricote en 4 mm. Non, en 4,5. Oh je croyais que j'étais en 4. C'est du 4,5 dis donc. Alors, je n'ai pas fait d'échantillon. Faudrait que je mesure sur mon tricot. Parce que je sais que j'ai exactement la même tension que Nadia. On tricote toutes les deux très lâches. Mais bon, c'est sûr que des fois en fonction un petit peu de la laine qu'on tricote. Un petit peu de notre état d'esprit. Parfois la tension peut légèrement changer. Donc je vérifierais quand même sur mon tricot si je suis dans les clous. Mais il ne devrait pas y avoir de problème. D'autant que je tricote la même laine qu'elle. Et en plus je le tricote dans le même coloris que son prototype. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus de choix en fait de coloris à la maison tricotée. Là où j'ai acheté ma laine. Et en plus de ça le coloris me plaisait. Donc dans un monde idéal j'aurais préféré faire une autre couleur qu'elle. Pour apporter un peu un choix au niveau du test de présentation du gilet. D'apporter un choix différentes couleurs. Mais puisqu'il n'y avait pas d'autres couleurs et que le coloris me plaisait. Bon bah c'est pas grave je suis partie sur le même coloris qu'elle. Donc c'est le coloris amarrant. Et malheureusement en plus de ça il restait à 6 balles je crois. J'en avais besoin de 5. Et par contre je ne pouvais pas avoir toutes les balles d'un même lot. Et il y a quand même une différence de couleurs visible. J'ai 2 lots en fait sur les 5 balles. J'ai 3 balles d'un lot et 2 balles d'un autre. Donc là j'ai commencé le lot où j'ai 3 balles. J'en ai pris une pour faire le haut du corps. Et quand je vais l'avoir terminé ce qui arrive bientôt. Je vais à partir de ce moment là alterner à chaque fois avec 2 balles des 2 lots finalement. Pour les 4 balles restantes. Pour ne pas avoir de démarcation. Parce que si je ne le fais pas je vais avoir une démarcation c'est sûr. Parce qu'il y a quand même une différence qu'on voit tout de suite à l'oeil nu. Même si elle est quand même légère. Et la seule chose qui m'inquiète c'est que c'est la première fois que j'ai alterné des échevaux. A cause d'une différence de coloris sur un gilet. Et comme ce sont des rangs en aller-retour. J'espère que ça ne va pas me faire un effet rayure. Parce que moi je suis habituée à alterner en rond. Donc on change de fil tous les rangs. Et là d'une certaine manière on change tous les 2 rangs. Puisqu'il faut faire un trajet et aller-retour pour changer de fil. Donc j'espère que ça ne va pas paraître. On verra. De toute façon je n'ai pas le choix. Autrement donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Comme vous pouvez le deviner il y a un montage provisoire. Qui se fait donc au crochet. J'ai fait une seule fois un montage provisoire. Pour un débardeur je crois. Et je ne me souvenais plus du tout comment on fait. Quand j'ai vu ça je me suis dit ça ne me tente pas. Et en fait finalement j'ai regardé une vidéo pour m'en rappeler un petit peu. En fait c'est super facile. Il n'y a vraiment pas de quoi se prendre la tête. Donc ne paniquez pas quand vous voyez montage provisoire. C'est super simple. Il faut juste avoir un crochet par contre à côté de soi. Pour pouvoir le faire. Et ensuite on fait donc des raglants. Et on vient créer le motif de torsade sur le devant. Je vous montre mais vous ne voyez pas à cause de la luminosité. Et voilà donc c'est un tricot pour le moment. Comment je pourrais dire ça ? C'est pas zéro cerveau du tout. Parce que j'ai besoin d'avoir mon diagramme déjà pour les torsades. Les augmentations aussi donc pour les manches et le raglant. Enfin les augmentations ne sont pas les mêmes pour les manches et le raglant. Donc il faut bien suivre. Et j'ai tendance un peu à oublier d'un rang sur l'autre. Est-ce que j'ai fait mon augmentation ou pas ? Et comme c'est un point de blé. Le tricot est un peu moins lisible que si c'était du jersey. Donc j'ai besoin toujours d'avoir mon patron sous les yeux. Et les torsades j'ai eu quelques complications. Je me suis un peu perdue à un moment donné. J'ai voulu suivre le patron. Et en fait ça ne fonctionnait pas pour moi l'explication. Je n'arrivais pas à reproduire le geste pour les petites torsades qui sont sur le côté. Donc j'ai tout défait. En fait j'ai pas tout défait. J'ai défait les mailles les unes après les autres. Comme ça que j'ai remonté après avec un crochet. Enfin bon bref je vous passe les détails. C'était un peu stressant. Mais je me suis dit c'est ça où j'ai défait tout. Donc autant essayer de réparer comme ça maille après maille. Finalement j'ai réussi à recréer les torsades comme il fallait. Et finalement je suis passée avec une aiguille à torsades. Pour plutôt que de faire la petite manipulation. Normalement on n'a pas besoin d'aiguille auxiliaire. Là tant pis j'utilise une aiguille auxiliaire. Comme ça au moins je suis sûre de faire les choses comme il faut. Autrement il n'y a pas de difficulté en soi. Parce que les torsades sont très simples. A part le fait que moi je comprends mal la manipulation. Ça ça vient vraiment de moi. Et autrement on est sur un point de blé. Donc c'est des mailles en droit et des mailles envers. Par contre si vous n'aimez pas tricoter de mailles envers je ne vous le conseille pas. Parce que comme on est en aller-retour on tricote quand même un rang sur deux des mailles envers. Et l'autre rang il y a des mailles envers aussi. Donc il y a beaucoup de mailles envers. Moi personnellement ça ne me dérange pas du tout. Donc ça me va très bien comme ça. J'ai eu un gros coup de coeur sur le design. Et je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. La seule chose c'est que malheureusement j'ai ma tendinite qui se réveille. Ça ça ne me fait pas du tout plaisir. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un petit moment. J'ai eu des très très grosses tendinites. Il y a un an. En fait ça a duré une année complète. Donc je pense qu'elles ont débuté il y a deux ans. Et j'ai fini par les régler l'année dernière. A peu près à cette période là d'ailleurs. Grâce à de la physiothérapie tout simplement. Et en fait là elles sont en train de se réveiller. Alors elles ont commencé à se réveiller déjà un petit peu à la fin de l'été. On va dire courant septembre. Quand je tricotais justement le précédent test de Nadia. Quand en fait j'étais quasiment monoprojet sur le home before dark. Et là j'ai senti que ma tendinite se réveillait. Et donc j'ai arrêté d'être monoprojet pour pouvoir diversifier les points, la taille d'aiguille, le type de laine. Et ça s'est arrêté. Et là ma tendinite s'est réveillée un petit peu avant que je commence le test. Et là depuis que je suis sur le test c'est un enfer. Et effectivement je suis monoprojet en fait sur ce test. Je n'ai rien avancé de plus depuis que je l'ai commencé. Et j'ai l'impression en fait de ce constat là que mes tendinites se réveillent. Alors parce que je tricote plus en ce moment qu'en temps anormal ça c'est sûr. Mais aussi par le fait d'être monoprojet. Je pense vraiment que le fait d'alterner deux points déjà ça nous fait faire des gestes différents. Et aussi de taille d'aiguille j'ai l'impression que moi ça aide à éviter les tendinites en fait. Donc là je ne peux pas tricoter plus que 30 minutes parce que sinon j'ai trop mal. Donc déjà même 30 minutes ça me fait mal. En fait là idéalement pour bien faire il faudrait que j'arrête de tricoter pendant plusieurs jours. Probablement pendant je dirais au moins 10 ou 15 jours. Pour vraiment et faire mes exercices de physiothérapie et après reprendre. Sauf que bon bah probablement que plusieurs d'entre vous se reconnaîtront dans mon auditoire. Il n'est pas question du tout que j'arrête de tricoter pendant 10 ou 15 jours. C'est impossible. Donc j'essaye d'aménager, je prends sur moi en faisant beaucoup de pauses. Donc là ce que je fais actuellement c'est que pour 30 minutes de tricot je prends 30 minutes de pause. Donc c'est très pénible, ça me coûte beaucoup d'avoir à le faire. Mais c'est la seule solution pour que je ne termine pas ma journée avec le bras complètement douloureux. Donc voilà bref si vous avez été des tendinites liées au tricot je vous recommande vraiment vivement de consulter ou un physiothérapeute ou un kiné. Je sais qu'en France on a plutôt des kinés. Moi c'est vraiment ce qui m'a sauvée. Je vous ai dit j'ai traîné, j'avais des tendinites aux deux épaules, aux deux coiffes de rotateurs. Que j'ai traîné pendant plus d'un an. Et en quelques séances de physiothérapie mon problème était réglé et j'ai pas eu de problème pendant un an. Aussi parce que j'écoutais mon corps parce que de temps en temps je sentais que je commençais à avoir mal et je faisais attention à réduire la cadence. Ce que je n'ai pas fait et c'est pour ça que là je me retrouve avec des grosses douleurs. Donc exercice de physiothérapie et diminution du tricot, il n'y a pas le choix, là c'est pour la santé. Donc bon ça m'arrange pas trop mais c'est pas grave, il faut ce qu'il faut. Aujourd'hui j'ai très peu tricoté, vraiment j'ai dû tricoter peut-être même pas une heure alors que je ne travaillais pas. Donc j'aurais pu tricoter bien plus que ça, je suis restée à la maison. Là je vais tricoter un peu ce soir mais je pense que ça va m'avoir fait du bien aussi de ne pas avoir trop tricoté. Donc le gilet Fanny il est dû pour le 11 janvier. Donc là je suis à plus des deux tiers du raglan. Et après ça je vais pouvoir séparer les manches du corps. Et en fait ce que je m'étais dit c'est que je restais mon monoprojet jusqu'à séparer les manches du corps. Et une fois que ça c'est fait, je vais passer sur mes tricots de Noël pour les enfants de ma soeur en passant le bébé toujours pas né. Pour ceux qui suivent. Mais aujourd'hui j'hésitais à monter les tricots pour les bébés de ma soeur étant donné que j'ai mal à mon épaule et que je me suis dit que j'aurais besoin d'alterner avec un autre tricot. Sauf que je vais leur faire des slip-over, des pulls en manches. Et je sais que le début va être probablement un petit peu casse-pieds parce que souvent on vient tricoter le dos en aller-retour. On fait des rangs raccourcis, on vient creuser le pourtour des manches. Ensuite on vient remonter des mailles au niveau des épaules. On refait pareil devant et après on joint en rond. Et en fait de faire toute cette manipulation là ça ne me tentait pas du tout du tout du tout du tout du tout. Donc j'étais un peu coincée parce que j'avais le choix entre ça. Entre mon talon à rond raccourci de mes chaussettes qui ne me tentaient pas du tout. Toutes mes chaussettes me font mal aussi parce que la laine est un peu épaisse. Pourtant je tricote en 2.5 mm. Alors je n'aimais pas les étiquettes, les écheaux étaient vendus sans étiquettes. Mais je pense que c'est quand même une fingering assez épaisse. Et c'est pas très fluide en fait sur mes aiguilles. Donc ça me fait forcer donc ça me fait mal sur mes dents d'inite. Le châle de Stephen West ça ne me tente pas du tout. Parce que là c'est pareil, il faut suivre le patron donc ça ne me tentait pas. Et après mes projets qui dorment, je n'ai pas envie de les avancer. Parce que ça fait longtemps qu'ils dorment. Il faut que je me replonge dedans et je n'ai pas envie de me replonger dedans juste pour une journée. Pour après les refaire hiberner pendant un mois ou deux. Donc je préférais ne pas y toucher du tout en fait. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je dis ça. J'ai perdu le fil de ma pensée. Mais c'est ça, vous savez à peu près ce qu'il y a à savoir au niveau de mes tricots du moment. Donc là je raccroche avec vous. Est-ce que je me mets en pyjama peut-être ? Non, je vais être restée encore un petit peu en vous. Vous me direz, je ne suis pas non plus habillée. C'est comme s'il était en pyjama quoi. Dans le sens où c'est confortable. Ouais, un peu probablement le talon en raccourci. Et puis après je vais repasser un petit peu sur le gilet de Nadia. Un grand merci pour les veleneux. J'ai reçu plusieurs patrons. Donc un grand grand merci à vous. Je vous ai déjà dit merci en 1 à 1. Mais je vous refais un petit coucou ici. Ça me touche beaucoup. C'est des patrons que j'avais dans ma wishlist que j'ai vraiment envie de faire. Et notamment parmi ces patrons, il y a le cal de Ars Mirabellia. Le MCAL de ces chaussettes de Noël qu'elle va faire entre le 4 et le 22 décembre si ma mémoire est bonne. Et je crois qu'il y a, là encore c'est de mémoire, je crois qu'il y a 7 indices en tout. Donc un grand merci pour ce cadeau. C'est vrai que Miss Manu Naturel a très bien vendu ce modèle là. Il paraît qu'il est très beau. J'avais envie d'écrire à Manu, lui dire moi une petite photo. Je ne sais pas si elle l'aurait fait. Mais finalement, je me suis dit non, garde-toi la surprise. Alors, j'aimerais beaucoup le faire. Par contre, premièrement, je ne crois pas voir les laines. Je ne crois pas voir ce qu'il faut. Il faudrait que je fouille un petit peu. Et surtout deuxièmement, ça va vraiment dépendre d'où j'en suis par rapport à mes cadeaux de Noël en fait. Et l'avancement du test. Parce que c'est sûr que c'est vraiment ces trois ouvrages... Enfin, ces quatre ouvrages, ça va être les trois cadeaux de Noël que je fais. Donc les deux, Pulse en manche et la chaussette pour l'horis. Et le gilet Fanny, ça va être vraiment mes quatre priorités jusqu'à la fin de l'année. Donc jusqu'à Noël et jusqu'à l'échéance du test. Et clairement, si je vois que je suis dans le rush par rapport à ça, je ne ferai pas le MCAL. Mais par contre, ça ne m'empêchera pas de tricoter les chaussettes a posteriori, après le MCAL, une fois que le patron sera sorti. Mais voilà, si possible, si ça s'avance bien dans mon programme, j'aimerais beaucoup le faire. J'aimerais beaucoup le faire et il y a autre chose que je voulais vous dire. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler la dernière fois parce que je parlais trop et là, c'est un peu pareil. Ça fait 25 minutes que je parle, donc on va s'arrêter sinon la vidéo va durer trois plombes. Mais j'ai un projet qui me tient beaucoup beaucoup à cœur, que j'aimerais lancer probablement tout de suite après le gilet Fanny, voire en parallèle du gilet Fanny quand j'arriverai sur la fin. C'est une robe en tricot. Ça fait plusieurs années que je veux le faire, je ne l'ai toujours pas fait. Et là, cette année, vraiment, j'aimerais m'y tenir. Alors, j'ai plusieurs modèles en tête. Je veux faire une robe avec des aiguilles assez grosses, de la laine assez grosse, parce que comme je tricote lentement, je sais que sinon, elle ne sera jamais terminée. Donc, j'aimerais vraiment... Ça, c'est vraiment le prochain projet sur ma liste. Alors, vous savez qu'en tricot, on change d'idée un peu comme de chemise, donc ça se peut que ça évolue en fonction des opportunités. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai en tête de pouvoir lancer cette robe-là. A priori, ce sera l'une des robes Augustine. J'ai perdu son... Je crois que c'est Anne Véline, son prénom, son nom. Je vous mettrai là les deux. Je vais vous montrer les deux robes avec les références. Au départ, je pensais partir celle qui est blanche avec la dentelle, mais finalement, je vais plutôt faire celle qui est marron. parce que j'ai vu la version d'Ève vraiment en mode robe, pas tunique, en rouge. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. J'ai écrit à Ève savoir si elle ne lui tenait pas trop chaud, si elle arrivait à la porte dans son quotidien. Elle m'a dit que oui, vraiment, qu'il n'y avait aucun problème. Donc, du coup, mon cœur balance un peu entre les deux. Je vais étudier ça. Mais normalement, ce sera ma prochaine grosse pièce tout de suite après le gilet fané. Voilà. Je me tais parce que de toute façon, la caméra va couper. Ça fait trop longtemps que je parle. Et on se retrouve bientôt pour que je puisse vous montrer la suite de mes avancées au tricot. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On est vendredi, je ne sais pas quelle date. On doit être le 17 novembre, je pense. Et je porte pour la première fois mon cul Ursa que j'ai bloqué hier. Donc, je suis super contente. Il m'a fait quelques frayeurs. En fait, j'ai rentré les fils et j'ai voulu le mettre à laver. Donc, quand c'est comme ça, je remplis une bassine avec de l'eau tiède, mon noeud calant. Donc, une lessive spéciale pour la laine. Et ensuite, je viens y déposer, y immerger mon tricot. Mais la bassine que j'utilise, elle n'est pas très grande. Mais habituellement, j'arrive quand même à y laisser tremper mes pulls. Et en fait, là, je le mets dans la bassine. Et en fait, presque instantanément, la laine se gorgeait de l'eau qu'il y avait dans la bassine. De telle sorte à ce qu'elle absorbait toute l'eau. Donc, au final, tout était dans la laine. Mais il n'y avait plus du tout d'eau dans la bassine. Enfin, je ne sais pas trop comment vous expliquer. Et j'avais beau rajouter de l'eau, rajouter de l'eau, rajouter de l'eau. C'était juste la laine qui gonflait, qui gonflait, qui gonflait, qui gonflait. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Qu'est-ce que ça va donner ? Du coup, je n'osais plus trop y toucher. Parce que je me suis dit, bah là, la laine, elle est méga gorgée d'eau. Donc, je me suis dit, si je commence à transférer et tout, j'avais trop peur de la faire feutrer. Donc, je n'étais pas trop sereine. Donc, du coup, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai rajouté de l'eau un petit peu comme j'ai pu. Et j'ai laissé tremper 5-10 minutes, pas plus. Parce que de toute façon, mon poing était assez lisse. Je le lavais plus, bon, déjà pour quand même que la laine se place. Mais plus, voilà, pour retirer un peu les poussières, les peaux mortes et tout, qu'on peut laisser quand on tricote. Donc, vraiment 5-10 minutes max. Là, je l'ai sorti, je l'ai épongé. Je l'ai re-épongé dans une serviette de bain. Et je l'ai mis à sécher. Et là, je me suis dit... J'ai croisé les doigts très fort parce que je me suis bien aperçu que le pulse était énormément détendu. Donc, je n'ai pas mis d'épingle. Je l'ai vraiment juste laissé sécher à plat. J'ai essayé un petit peu de remettre un peu la laine, de la resserrer un peu sur elle-même. Sachant que, par contre, une fois épongée, il n'y avait quasiment plus de... Désolée, je fais comme tripoter la frange. Une fois le pull épongé, pour le coup, vraiment, il n'y avait quasiment plus du tout d'eau dans le pull. Elle a aussi bien absorbé qu'elle a recraché quand je l'ai essorée. Et bref, tout ça pour dire que je me suis un peu demandé qu'est-ce que j'allais avoir au final. Et finalement, bon, tout va bien. Par contre, oui, elle s'est beaucoup allongée. Donc, je suis vraiment contente d'avoir fait les manches un petit peu juste. Elle devait être à peu près ici après mon blocage. Donc là, après blocage, elle tombe parfaitement. Donc ça, c'est cool. L'encolure, c'est bien dégagé. Avant blocage, on était vraiment plus... Vous ne l'aviez pas vu porter, mais on était vraiment plus sur quelque chose comme ça. Donc ça, c'est chouette aussi parce que je pense que je vous en avais parlé, que je regrettais un petit peu que l'encolure se soit vraiment rétrécie quand j'ai fait la bordure. Donc là, je retrouve l'encolure que j'avais finalement quasiment avant de faire l'encolure. Et par contre, au niveau de la longueur, il s'est vraiment allongé puisque mon nombril est là. Et là, je suis vraiment au niveau de mon pubis en fait ici. Donc il est vraiment de la longueur. Il n'aurait pas fallu qu'il soit 2 cm plus long parce que pour le coup, je l'aurais trouvé vraiment trop long. Donc lui qui devait normalement être crop et un peu trop court, là vraiment, c'est le maximum de longueur que je tolère sur les pulls. Donc voilà, je suis quand même contente. Là, il fait vraiment très gris aujourd'hui, pas beau du tout. La prochaine journée où il fera beau, j'essaierai de faire des photos avec l'appareil photo pour tenter de vous faire ressortir les couleurs. Parce que que ce soit là en vidéo ou avec mon téléphone, ça ne fonctionne pas du tout la retransmission des couleurs. Des couleurs, comme je vous l'ai dit depuis le début où je le cricote, vous avez les bonnes tonalités. Ce que vous ne voyez pas bien, ce sont les nuances. C'est-à-dire que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus fondu que ce que vous, vous voyez en vidéo. En vidéo, c'est vraiment plus moucheté, plus, j'allais dire, grossier. Alors que dans la vraie vie, c'est vraiment très fondu. On ne voit pas toutes ces grosses tâches là comme ça, comme ces gros amas. Ça ne paraît pas du tout de la même manière dans la vraie vie. Donc voilà. Et là, je le porte depuis ce matin avec rien en dessous. J'ai seulement une brassière. Et il est super confortable. Il est super léger parce qu'il fait 200 grammes. Donc 200 grammes pour un pull, c'est quand même difficile de faire beaucoup mieux. Et à la fois chaud, mais voilà, je ne transpire pas du tout dedans. Il est hyper doux. Alors, il est hyper doux. Je fais quand même une petite précision. Je ne suis pas sensible parce que c'est vrai que c'est quand même de la laine rustique. Et peut-être que quelqu'un qui est très sensible le trouverait un peu, peut-être, piquant. Peut-être pas piquant, mais oui, peut-être un peu rêche. Mais moi, en tout cas, je le trouve super doux. J'ai l'impression de ne rien porter. Je ne le sens pas. Il est léger comme une plume. Donc, je suis vraiment ravie, ravie, ravie de ça. Le seul petit défaut, c'est que ma petite brioche au centre ici, je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais est un petit peu décalée ici au niveau de l'encolure. Donc, ça, c'est une erreur au niveau quand j'ai remonté mes mailles pour faire la bordure. Mais c'est vraiment l'histoire d'un demi-centimètre. Moi, je le sais, mais je ne suis pas sûre quand quelqu'un qui me parlerait comme ça s'en rendrait compte. Donc, je vais vivre avec quoi. Voilà pour ça. Avant de passer à la suite, je veux tout de suite vous dire avant d'oublier, et plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé des vœux lienneux, mais j'ai oublié de vous rappeler de participer en m'écrivant dans vos commentaires votre pseudo Ravelry et en vous assurant que vous avez bien une wishlist à jour sur votre profil Ravelry. parce que, comme l'année dernière, je vais piocher dans les commentaires de mes vidéos, à partir de la vidéo précédente jusqu'à fin décembre, dans les commentaires, je pense que je l'ai dit, pour faire quelques cadeaux dans le cadre des vœux lienneux, donc quelques cadeaux de patrons. Donc, si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce que les vœux lienneux et comment faire une wishlist Ravelry, je vous remettrai le lien de la vidéo de Miss Manu Naturelle qu'elle avait fait l'année dernière et qui explique très bien, en quelques minutes, comment ça fonctionne. et si jamais il y a des patrons parmi les quelques patrons que j'ai créés dans la dernière année qui vous intéressent, c'est le moment de les mettre dans votre wishlist parce que si je passe sur votre profil et que je vois qu'il y a l'un de mes patrons, forcément, ce sera encore plus facile pour moi de vous l'offrir parce que c'est sûr que je ne vais pas pouvoir non plus offrir 20 patrons même si j'aimerais, hein, oui, mais payant, donc ça me permettrait de gâter plus de personnes par ce biais-là. Je n'ai pas encore commencé en passant, donc, par rapport aux commentaires que j'ai déjà reçus sous la précédente vidéo, mais je vais commencer à regarder ça, là, je pense, bientôt, en fait, dans les prochains jours. Voilà, si je poursuis sur les projets, je n'ai pas touché au gilet à cause de ma tendinite parce que vraiment, le tricoter me fait très mal par les points et par le fait que je tricote quand même avec des aiguilles assez petites par rapport à la grosseur de la laine, donc ça me fait forcer et la laine est quand même assez rêche, donc... Et en plus de ça, j'ai beaucoup de mailles sur mon câble, donc ça me fait vraiment beaucoup forcer et avec mes épaules, là, ça ne fonctionnait vraiment plus du tout ces derniers jours. Donc, pour compenser, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté l'un des cadeaux de Noël pour les enfants de ma sœur, mais finalement, je ne suis pas du tout partie sur ce que j'avais dit au début. Ça fait plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, que j'avais en tête de faire des sleepovers, donc des pulls sans manche pour chacun des deux enfants de ma sœur et j'avais tout prévu, j'avais choisi ma laine, j'avais choisi mes patrons et en fait, j'ai un peu changé d'idée parce que j'avais envie de le monter là, maintenant, tout de suite, sauf que parmi les deux patrons que j'avais choisis, il y a un patron qui m'a été offert je t'embrasse et je te remercie encore si tu passes par ici, qui était un patron de petites nîtes mais qui se montait, comme je l'expliquais plus tôt dans la vidéo, avec le dos, puis ensuite on allait-retour puis on vient remonter les épaules, puis on refait le devant, puis on rejoint en rond et ça, avec mes tendinites, vraiment, ça ne fonctionnait pas, je cherchais quelque chose de plus simple et l'autre patron que j'avais sélectionné, lui, en fait, à mon grand étonnement, en allant le revoir, il se montait par le coup, en fait, et je ne sais pas exactement comment est-ce que le haut était créé mais je me rendais compte que, enfin, le tombé, j'étais pas trop trop fan, en fait, du rendu final et en cherchant d'autres solutions, je suis finalement tombée sur un patron tout simple, gratuit qui m'a bien plu et qui correspondait surtout à mes besoins par rapport à mes tendinites et je me suis dit, bon, allez, tant pis, je me lance dans celui-là, tant pis pour les vestes sans manches ce sera pour une prochaine fois, je ne manquerai pas d'occasion de leur tricoter pour plus tard et je suis donc partie sur le modèle Molly version mini de Loli Lafay donc ce qui m'a convaincue en plus, c'est que je n'ai jamais tricoté de Loli Lafay donc c'était une bonne occasion pour moi de commencer et le patron est gratuit pour le taille enfant à partir de 3 mois jusqu'aux différentes tailles adultes et elle propose 2 yokes différentes donc sur le patron Molly que vous allez trouver sur Ravelry qui, je le répète, est gratuit en fait, vous avez un pull tout simple, vous n'avez pas le motif de jacquard c'est vraiment tout simple et vous pouvez trouver, alors moi j'en ai trouvé 2 donc peut-être qu'il y en a plus que je n'ai pas trouvé mais j'en ai trouvé 2 et je les ai trouvés sur son site internet parce que je ne les ai pas trouvés sur Ravelry donc peut-être que c'est moi qui n'ai pas à chercher au bon endroit mais bon, voilà et sur son site internet, on a une version comme ça qui s'appelle le Topper Alice qui est gratuit avec un petit motif de jacquard comme ceci et en fonction des tailles, il y a plus ou moins de motifs donc là, comme je fais la première taille qui est la taille 3 mois j'ai seulement ces 2 petits motifs je vous expliquerai après parce que j'ai eu quelques déboires mais plus on monte dans les tailles et plus le motif descend et plus il est un petit peu complexe mais bon, il reste très simple il y a la version adulte aussi et il y a un autre motif qui a été payant qui fait vraiment encore plus Noël finalement qui me plaisait bien mais bon, finalement j'ai choisi celui-ci donc le petit pull Molly avec le Topper Alice de Lolly la Fée j'ai utilisé la laine que j'avais prévue de toute façon pour faire le pull sans manche qui est de la laine industrielle c'est de la Luxury Merino Superwash Deka voilà et avec ça, j'ai utilisé un petit reste pour le jacquard qui était je crois de la Estelle Yarns que j'ai acheté il y a Belle Lurette qui est de la Deka aussi je sais qu'il y avait de la Paga dedans mais je ne me souviens plus exactement de la composition ça fait vraiment plusieurs années que je l'ai acheté et je me suis lancée donc pour le pull version 3 mois puisque le bébé n'est pas encore né en passant mais là il devrait être vraiment si ce n'est pas aujourd'hui ce sera demain ou après demain mais là on est rendu à une semaine après le terme aujourd'hui c'est 7 jours après terme donc bon il va sortir d'une manière ou d'une autre il va sortir et donc premièrement je ne sais donc toujours pas si c'est un garçon ou une fille bien que de toute façon comme Massa on n'aime pas les vêtements genrés ça change pas vraiment grand chose parce que même si c'était une fille je ne lui ferais pas du rose avec du foufou et de la dentelle donc voilà ça change rien ça change rien à mes choix en fait parce que dans tous les cas j'aurais choisi quelque chose de neutre mais bref voilà donc là c'est parfait que ce soit un garçon ou une fille ça va très bien aller et elles aiment en plus les choses quand même assez assez mince j'ai perdu ce que je voulais dire enfin je n'ai pas perdu ce que je voulais dire je sais ce que je voulais dire mais j'ai perdu le mot que je voulais utiliser bon j'ai perdu mais bon en tout cas quelque chose d'assez neutre comme ça ça va leur plaire d'assez simple et pas trop bébé et donc le petit bébé aura un mois pour Noël puisque c'est son cadeau de Noël et puisque là on est quelque chose comme le 17 novembre ou 18 je sais plus donc c'est ça pour Noël il aura à peu près un mois donc je suis partie sur la taille 3 mois puisque mon objectif est qu'il le porte pour enfin Noël quoi enfin Noël et début d'année prochaine donc ça me semblait bien comme ça j'espère que ça va aller on verra donc très simple on monte alors par contre elle préconise un long tail caston pour le montage des mailles moi j'ai fait un German Twisted Caston parce que c'est un peu plus élastique que le long tail caston et j'avais un peu peur étant donné que on commence on commence directement avec les côtes j'avais un peu peur que bébé ne passe pas sa tête bon finalement je pense qu'il n'y aura pas de problème parce que je pense que même moi je peux la passer donc définitivement bébé pourra passer la sienne et voilà parce que c'est vrai que je m'attendais à ce qu'on monte d'abord le corps et qu'ensuite on vienne remonter les mailles pour faire le col avec un bind off vraiment très détendu pour être sûre que la tête de bébé passe et pareil normalement elle descend d'une demi taille d'aiguille et moi du coup je suis restée sur la même taille que pour le corps pour la même raison pour être sûre que il n'y a pas de soucis pour passer la tête de bébé mais bon au final ça devrait être bien parfait comme ça quelques centimètres de côte je crois que j'ai sans faire exprès en fait mais bon ça me va bien comme ça je crois que dans le patron c'est des côtes de deux et j'ai fait des côtes un un bon ça 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 change rien on s'en fiche vous faites comme vous voulez et ensuite on commence le petit motif de jacquard donc là on passe avec le deuxième patron qui est le topper Alice pour avoir le motif de jacquard qui se fait très facilement par contre il y a quand même plusieurs il faut croiser les fils en fait parce qu'il y a plusieurs rangs où il y a un trop grand nombre de mailles qui séparent les deux couleurs pour ne pas avoir à croiser mon jacquard n'est pas parfait il est un peu tendu pourtant je peux vous dire que je me suis détendue autant que je pouvais d'ailleurs on voit très bien que mes mes mailles alors moi je le vois à l'oeil nouveau à la caméra je sais pas si vous allez voir mais alors la fin du jacquard vs le jacquard les mailles ça n'a rien à voir je pense qu'il y a on dirait qu'il y a une taille d'aiguille qui les sépare et pourtant en fait j'ai pas changé ma taille ma taille d'aiguille j'aurais peut-être dû d'ailleurs mais voilà on sent qu'il y a quand même un petit peu de un petit peu de tension mais bon bref je fais tout comme il faut je suis c'est très simple il y a quelques augmentations au niveau du yoke mais pas beaucoup et c'est juste sur les rangs qui séparent les motifs donc c'est en dehors du jacquard et c'est juste des augmentations vraiment basiques donc très facile je fais donc à la base mes 3 motifs de jacquard je vais vous mettre une petite photo parce que j'ai pris en photo avant de détricoter je fais mes 3 motifs de jacquard je reprends le patron et là on nous dit donc continue en jersey jusqu'à ce que le yoke fasse 10.5 cm donc là ok je mesure pour voir combien j'ai là en fait j'ai 14 cm mais je me dis bah non ça marche pas parce que du coup en ayant complété la grille de jacquard j'avais 14 cm alors que normalement le yoke est censé en faire 10.5 cm donc là je me suis dit oh la galère qu'est-ce que je fais là je regarde 14 cm c'est l'équivalent je crois de la taille 6 ans un truc comme ça donc je me dis bah non ça marche pas du tout j'envoie un message sur instagram à loli lafée en lui expliquant je comprends pas j'ai le bon bon échantillon en plus en hauteur j'ai fait tout comme il faut et j'ai 14 cm donc est-ce que c'est normal bon au final elle m'a jamais répondu je pense que j'aurais dû plutôt lui envoyer un un courriel donc bah peut-être m'avoir répondu d'ici à ce que cette vidéo sorte mais là ça fait déjà 2 jours je pense donc et elle a pas vu mon message je pense je crois pas qu'elle me réponde pas juste parce qu'elle a pas envie de me répondre donc du coup j'étais bien embêtée avec ça et en fait en calculant bah 10,5 cm c'était l'équivalent du deuxième motif de jacquard donc bon bah ce matin j'ai détricoté tout mon tout mon troisième motif bon ça va que c'est sur une taille enfant mais bon c'est quand même un peu j'ai perdu peut-être bien 3 heures quoi entre le fait de tricoter et de détricoter c'est à peu près ça quoi bon c'est pas dramatique mais quand on a une tendinite 3 heures de tricot inutile on s'en passerait mais bon c'est vraiment pas grave du tout donc j'ai détricoté et en fait la bonne nouvelle c'est que le troisième motif de jacquard se faisait sur les augmentations finales donc en fait même en détricotant le troisième motif de jacquard en m'arrêtant au bon endroit j'avais quand même le bon nombre de mailles nécessaires total en fait pour au moment de la séparation des manches donc j'ai refait un petit endroit quand même pour relisser tout ça et ensuite je suis venue séparer mes manches et là j'ai commencé tranquillement le corps qui va aller très vite parce que je suis avec des 4 mm si je ne me trompe pas et je dois faire je crois un peu moins d'une quinzaine de centimètres de corps donc voilà ça va passer comme une lettre à la poste mais là je vais le laisser de côté parce que le but c'était de pouvoir l'utiliser pour soulager mes tendinites donc maintenant que ça c'est prêt je vais reprendre alors là j'hésite ou le gilet le gilet Fanny ou le châle de Stephen West parce que ce matin j'ai commencé à regarder j'ai pas terminé la dernière vidéo de Loli Pelot son vlog et elle elle vient de terminer lundi 3 là où j'en suis dans la vidéo elle vient de commencer lundi 4 et du coup ça m'a bien donné envie de m'y remettre mais bon j'hésite un peu parce que le gilet Fanny lui il a une deadline alors que le châle non donc c'est quand même assez probable que finalement je reprenne un peu le gilet Fanny jusqu'à ce que j'ai trop mal et que je re-switch probablement sur celui là et donc du coup puisque je fais ça pour le petit bébé et bien ma décision n'est pas définitive définitive mais je pense que je vais faire la même chose pour la grande sœur par contre j'ai pas les laines du coup j'ai pas les bonnes quantités parce que j'avais des quantités pour un pull sans manche mais pas pour avec manche donc il faudrait que j'aille acheter ce qui me manque c'est pas très grave donc voilà je pense faire le même mais dans des coloris différents pour la plus grande et ce sera une taille je sais plus ce qu'elle propose comme taille ma petite tiens ça a 2 ans et demi je crois qu'il y a pas 3 ans je crois que c'est du 4 ans ce qui m'embête un peu j'ai peur que ce soit grande mais en même temps ma nièce est grande donc 4 ans ça devrait pas être de trop au pire elle remonterait un peu les manches comme l'année dernière j'avais fait un pull trop grand qui lui va bien maintenant cette année, cet hiver bon ça lui a pas empêché de le ça l'a pas empêché de le porter donc là je ferais peut-être pareil une taille 4 ans quitte à ce que ce soit un peu grand et qu'elle en profite encore l'année prochaine on verra voilà donc de toute façon je vous en reparlerai parce que ça devrait pas trop traîner a priori parce que là je trouve quand même enfin Noël c'est dans moins de enfin c'est dans un peu plus d'un mois donc je vais pas non plus trop trop traîner au niveau des cadeaux et l'autre cadeau de Noël c'est donc la chaussette de Loris comme je vous l'ai dit après vous avoir parlé en début de semaine j'ai fait mon talon dans la foulée donc y'a pas eu de soucis ça s'est très bien passé et j'ai commencé tranquillement le pied je m'affole pas mais faudrait peut-être que je commence un petit peu à m'affoler quand même parce que sinon j'ai pas envie de le faire dans la précipitation une fois qu'il va me rester deux semaines voilà donc ça avance tranquillement et je vous ai apporté ce que je vous ai dit en début de vidéo que par rapport à la hauteur de cheville ce n'était pas sa hauteur préférée d'ailleurs je vous confirme j'ai pas bloqué mes chaussettes orange parce qu'en attrapant la deuxième il y a encore un anneau marqueur dessus donc c'est certain que jamais de la vie j'aurais bloqué mes chaussettes avec un anneau marqueur dessus c'est sûr donc voilà donc ça c'est la chaussette c'est l'une de ces chaussettes qu'il va recevoir en cadeau qu'il faut que je bloque donc là ça c'est sa deuxième donc qui est quand même un petit peu plus haute mais lui sa taille préférée je suis allée rechercher une ancienne chaussette que je lui ai faite ouh si je compare voilà c'est encore un peu voilà c'est ça en fait ça demanderait encore l'équivalent d'une côte supplémentaire quoi donc là vous avez le défilé des trois hauteurs de chaussettes donc ça c'est la hauteur qu'il préfère mais voyez que enfin je sais pas si vous vous rendez compte mais en fait c'est c'est ça c'est la longueur de l'équivalent de sa longueur de pied je rappelle qu'il fait du 44-45 donc c'est quand même long mais bon là je l'ai pas fait pas par flemme mais juste parce que j'ai seulement un 50 grammes avec un mini de 20 grammes et je pense pas que que ça rentrerait ou ça rentrerait juste juste idéalement il aurait fallu que je commence par la pointe pour aller au bout de ma laine et pour lui faire la tige la plus haute possible mais bon comme j'aime pas faire cette technique là tant pis donc comme je l'ai dit ça ne lui empêchera pas de le porter et puis autant celles-ci elles sont un peu courtes autant elles quand même ça va c'est vraiment drôle la différence de qualité de laine là on est sur quelque chose de très souple et là pas du tout quoi c'est vraiment hyper hyper rigide j'espère que ça va aller bon ça a l'air bien d'élastique quand même donc il devrait pas avoir de problème mais ouais on est vraiment sur deux qualités de laine très différentes et ouais je prends moins de plaisir à tricoter celle-ci alors j'adore le rendu par contre le travail de teinture je le trouve vraiment top et je pense qu'elles vont être assez solides dans le temps mais à tricoter elle est moins agréable donc je saurais pas expliquer vraiment mais elle est moins agréable à tricoter voilà donc ça on va continuer tranquillement là-dessus donc c'est tout puisque je vous ai dit le gilet Fanny j'ai pas avancé depuis la dernière fois ou j'ai peut-être fait un ou deux rangs je me souviens plus mais vraiment pas grand chose et demain en fait ce week-end parce que je crois que c'est samedi et dimanche si je ne me trompe pas mais moi je pensais aller demain il y a un petit événement les nœuds enfin pas loin de chez moi en fait c'est la maison de tricoter qui l'organise ça s'appelle le Fibration je crois mais de toute façon ce sera passé d'ici à ce que la vidéo sorte et elles avaient déjà je crois que c'est la troisième édition et j'étais allée à une édition précédente avant la Covid mais à l'époque je ne tricotais pas autant donc j'avais vraiment juste fait un petit tour mais je n'avais rien acheté et je n'étais pas assez connaisseuse en fait je pense et je n'avais pas encore le goût de la laine comme je l'ai maintenant ou même des accessoires et en fait ce n'est pas très grand parce que ça se passe dans le sous-sol d'une église mais je me souviens qu'il y avait quand même pas mal d'artisans et là il va y en avoir pas mal aussi donc je suis quand même assez impatiente il y a des artisans que je connais d'autres que je ne connais pas il y a des plus petits artisans par rapport à ce qu'on a l'habitude dans les grands festivals donc ça je trouve ça cool de pouvoir découvrir aussi de nouvelles personnes donc j'y vais demain et je ne prévois pas acheter grand chose parce que je n'ai pas vraiment de budget pour ça mais par contre je vais quand même y aller au coup de coeur s'il y a quelque chose qui me plaît vraiment j'achèterai et éventuellement peut-être pour faire des cadeaux aussi mais ça je vous en reparlerai selon si j'achète ou pas et il va y avoir l'une de mes tricopines pour le calendrier de l'avant les noeuds qui a une compagnie qui s'appelle Enlacé et ça va être son premier marché donc je suis vraiment très impatiente de découvrir ces produits et je crois qu'à la suite de cet événement elle va lancer la boutique en ligne donc je vais vous écrire ici le nom de sa boutique si ça vous intéresse elle fait des sacs enfin des accessoires tricot principalement des sacs mais il y a peut-être d'autres choses je vais découvrir ça ce week-end donc je suis très impatiente et les calendriers de l'avant les noeuds ont fait l'échange la semaine prochaine jeudi soir donc je suis super contente j'ai tout finalisé hier ça m'a pris une plombe franchement je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant de travail mais c'était du plaisir parce que voilà c'est agréable de préparer des petites choses pour en sachant que bah enfin voilà derrière ça va être déballé et apprécié mais c'était vraiment mégalons pourtant presque tout était prêt mais juste l'emballage ça m'a pris pas loin de 3h je pense et pourtant je n'ai rien fait d'extraordinaire mais voilà je suis bien contente avec ça j'ai hâte qu'on puisse se rencontrer en vrai qu'on puisse passer un moment tout ensemble et partager tout ce qu'on s'est préparé les unes pour les autres depuis cet été donc je pense qu'on est toutes très très excitée à l'idée de de se rencontrer et de faire ce cet échange là donc ça va avoir lieu la semaine prochaine donc voilà sur ce je vous laisse et je repars à mes occupations très grotesques entre autres choses à la prochaine bonjour re bonjour ravie de vous retrouver aujourd'hui on est mercredi 22 novembre et je viens terminer ce vlog je porte le home before dark de nasa crétin les chaînes que j'ai testé pour elle il y a quelques semaines et que je porte beaucoup parce qu'il est très léger et chaud en même temps donc c'est vrai que je le mets vraiment vraiment souvent depuis que je l'ai terminé j'en suis vraiment très contente alors plusieurs choses à vous raconter pour cette fin de vlog déjà quand je suis venue vous parler vendredi dernier pendant que je filmais ma soeur a essayé de m'appeler et elle m'appelait pour m'annoncer que petit bébé était en train d'arriver donc ça y est le petit bébé est né vendredi dernier un petit garçon donc on est tous bien sûr bien heureux tout le monde va bien et je suis très impatiente de le rencontrer je devrais pouvoir le voir normalement le week-end qui arrive donc voilà un petit garçon autrement le week-end dernier je vous avais dit que j'allais à un petit salon laineux donc c'était super sympa j'ai vu pas mal de choses comme je vous avais dit j'allais pas forcément pour acheter j'allais plus pour me balader regarder un peu mais j'ai quand même fait trois achats premièrement j'ai acheté un sac un sac à projet un petit pochon comme ceci de la marque enlacée donc qui est l'entreprise de l'une des personnes avec qui je fais l'échange de calendrier de la oui de l'avant laineux Anne-Laure et je trouvais ça super super sympa ce qu'elle faisait j'étais vraiment contente de pouvoir voir ses créations en vrai donc elle avait différents sacs à projet de différentes tailles là c'était le petit format mais il y avait aussi des vrais gros gros sacs et quelques articles aussi accessoires à côté donc enlacée Montréal je vous recommande c'est très joli c'est fait à la main la petite sérigraphie aussi c'est elle qui le fait donc super sympa j'étais très contente de mon petit achat et j'ai acheté deux autres choses mais qui ne sont pas pour moi qui sont des des laines à offrir j'ai acheté deux minis comme ceci qui sont de la marque les couleurs de mes fibres et ce sont les deux ce sont des laines à chaussettes en mélange de mérino et de nylon et c'est une teinturière que j'ai découvert cet été au festival de Campton que j'ai vraiment adoré j'ai vraiment eu un coup de coeur pour elle et en fait quand j'ai vu les artisans annoncer pour le salon je l'ai vu et je me suis dit ah c'est trop beau ce qu'elle fait il faut absolument que j'allais voir et en fait c'est seulement une fois sur place que j'ai réalisé que c'était que j'avais déjà acheté chez elle en fait et que c'était une artisane que j'avais déjà vu alors je l'ai vu ici et je crois que je l'ai vu elle devait être à pomme de laine aussi et franchement j'adore ce qu'elle fait elle a vraiment des coloris extraordinaires si vous allez vous balader elle a une boutique Etsy je crois avec elle prend des elle montre ses photos qui ont inspiré ces laines et franchement tout est magnifique donc j'avais deux petits cadeaux laineux que je que je cherchais donc j'ai pu trouver mon bonheur là-bas donc je suis vraiment super super contente et presque un peu jalouse je les garderais bien pour moi voilà pour mes petits achats autrement donc j'ai avancé mes tricots donc tout ce que j'avais sur mes aiguilles et au final le Stéphane West je ne l'ai pas avancé mais là je pensais peut-être travailler un peu dessus aujourd'hui justement parce que ça me tente bien de le reprendre mais sinon j'ai avancé donc la chaussette pour l'Oris donc je ne sais plus où j'en étais j'avais dû vous montrer que j'avais fait le talon je ne sais plus mais en tout cas voilà le pied est bien avancé j'ai fait plus que la moitié il doit me rester peut-être un tiers du pied donc ça avance tranquillement je la prends assez peu parce que j'ai assez peu de plaisir à tricoter la laine même si comme je l'ai dit j'adore le rendu je ne trouve pas que la laine soit très agréable à tricoter je n'ai pas vraiment d'explication mais c'est pas très fluide ça accroche un peu aux aiguilles ça fait un tissu très dense très serré donc ça fait que je ne me tourne pas vers elle instinctivement en fait je le fais pour le faire mais je n'ai pas vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter mais j'essaye de m'activer un peu pour pour pas être comme je l'ai dit dans le rush juste avant Noël j'ai terminé le corps du pull pour le bébé je suis très essoufflée depuis quelques jours à rien même la nuit quand je dors je me réveille puisque je suis essoufflée donc c'est pas évident pour moi de parler je perds mon souffle à chaque mot donc désolée si ça s'entend mais il y a du bruit aujourd'hui dans la rue je sais pas pourquoi en tout cas donc voilà pour le petit corps du bébé donc j'ai fait comme préconisé environ 13 cm de jersey et un petit bord en côte là pour le coup j'ai réduit la taille des aiguilles on voit vraiment la différence par rapport à ce que j'ai fait sur l'encolure donc là je suis descendue de 0.5 mm pour faire le bord il va me rester à reprendre les manches et évidemment j'ai grosse flemme parce que j'aime vraiment pas faire les manches grosses pensées à Christelle de démailler moi si tu passes par là ce matin avant de commencer le travail j'écoutais un podcast mais c'est pas le dernier parce que j'ai du retard ça devait être il y a 2 ou 3 podcasts en arrière par rapport à aujourd'hui et justement tu commençais ta vidéo en expliquant ton syndrome de procrastination des manches et je partage le même syndrome et ça me faisait rire ce que je me disais pile à ce moment là je me disais pour que je fasse les manches du corps du bébé enfin du corps du tricot du bébé et même si c'est un format bébé ça me tente pas du tout mais bon il faut le faire et puis ça va être très vite fait je pense que je sais pas peut-être en 2-3 heures les deux manches vont être faites je pense pas que ça va être très long mais ouais faut que je trouve la motivation et il va falloir que j'aille acheter la laine aussi pour le pour faire la même chose pour la grande soeur donc on va regarder ça dans les prochains jours je sais plus si je vous l'avais dit ici mais je voulais peut-être l'emmener en fait je ne sais pas encore si ma soeur enfin comment on va s'organiser est-ce que ma maman arrive vendredi et je sais pas trop encore est-ce que ma soeur va venir sur Montréal est-ce que nous on va descendre chez elle enfin voilà c'est pas trop clair encore si ma soeur va venir sur Montréal avec sa plus grande je voulais initialement l'emmener à la boutique de laine pour que la petite puisse choisir la couleur qui lui plaît mais au final ça risque de ne pas se dérouler comme ça donc je vais voir mais je vais peut-être quand même attendre que ma maman arrive pour qu'on choisisse ensemble ou pas je sais pas je vais voir si j'ai parce que j'ai quand même des achats à faire à la boutique de laine qui est proche de chez moi donc ça se pourrait que si j'y vais là aujourd'hui ou demain peut-être que j'en profiterai pour acheter tout ce dont j'ai besoin donc on verra de toute façon je vous raconterai ça plus tard et enfin la dernière avancée c'est le gilet le gilet Fanny pour Nadia voilà donc aujourd'hui on n'a pas de lumière artificielle mais bon la luminosité est quand même très bof cependant je pense que vous avez quand même ah si on a quand même une petite lumière artificielle derrière j'avais oublié mais bon là vous avez quand même quelque chose d'assez ressemblant par rapport à la réalité peut-être que c'est légèrement plus foncé en vrai mais voilà la couleur c'est quand même c'est quand même à peu près ça vous voyez quand même assez bien les points alors ça m'a causé pas mal de complications ce gilet d'abord parce que à la fois la laine et le point utilisé me font très mal à mes tendinites qui sont en train de reprendre leur place tranquillement donc je suis obligée de vraiment me restreindre énormément pour le tricoter là ce que j'ai fait c'est que je suis passée sur un câble de combien il fait sans est-ce que c'est écrit dessus normalement oui de 125 cm alors que avant je devais être sur un câble de 75 cm je crois donc ça le câble de 125 cm je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps à l'occasion du châle de Stéphane West mais aussi parce que j'avais besoin de plus de câbles d'ailleurs je pense que je vais me racheter des câbles aussi bien les câbles rouges que les câbles bleus pour les plus petites aiguilles parce que vraiment j'en manque surtout quand on est multi en cours ben forcément les câbles ça part vite il suffit qu'on ait deux pulls et puis hop on a plus de câbles en fait je crois que je vais réinvestir là dans les prochaines semaines au fur et à mesure de mes besoins je pense peut-être au moins un ou deux câbles supplémentaires rouges et pareil au moins un ou deux câbles bleus je vais voir je vais voir mais bon bref j'avais racheté un câble de 125 cm parce que j'étais en manque de câbles et parce que je voulais un long câble pour le châle pour pas être embêtée et au final là comme je suis sur la fin de la section 3 j'ai pas beaucoup de mailles donc j'ai inversé les câbles j'ai mis mon long câble de 125 cm sur mon gilet et un plus petit câble sur le châle et quand je serai rendu à la section 4 du châle éventuellement je verrai si je rééchange on verra d'ici là mais au début justement je voulais pas faire le switch parce que je me suis dit je vais avoir besoin de mon long câble pour la section 4 et que je voulais pas avoir à changer 36 000 fois de câble sur le même projet sauf qu'au final bah comme en ce moment je tricote le gilet je me suis dit que bah au final c'était plus utile que tant pis que j'enlève le câble du châle et que j'utilise pour le gilet plutôt que de m'obstiner à pas vouloir faire des changements donc bon voilà ça m'a vraiment énormément soulagée parce que du coup bah le tricot est beaucoup plus fluide étant donné que le câble est plus grand avant comme les mailles étaient quand même assez ratatinées sur le câble malgré que c'était quand même un grand câble ça me demandait vraiment de forcer sur l'aiguille pour gérer les mailles et là d'avoir utilisé le grand câble je sens vraiment une très grande différence mais je trouve que mes aiguilles sont quand même assez petites par rapport au calibre de la laine je tricote je vous l'ai dit avec des 4 et demi si je me trompe pas et ça fait que mon point est quand même assez serré et pourtant je ne suis pas sur l'échantillon de Nadia mais en fait je ne peux pas descendre plus parce que sinon le tissu serait vraiment trop serré et puis ce serait impossible à tricoter donc je n'ai pas le choix de m'arrêter à cet échantillon là j'ai quand même un décalage avec l'échantillon de Nadia je ne comprends pas trop pourquoi étant donné que j'ai la même laine et que j'ai la même tension qu'elle habituellement et là je tricote finalement encore plus lâche qu'elle et ça j'ai quand même un échantillon qui est différent mais de manière assez notable quoi donc je ne comprends pas trop trop ce qui se passe et comme je l'ai dit je ne peux pas vraiment descendre de taille parce que ce serait vraiment pas possible à tricoter avec une aiguille plus fine ce qui fait que j'étais obligée de faire des ajustements puisque notamment je n'ai pas le bon échantillon en hauteur et donc si je suivais le patron à la lettre par rapport à la taille que j'avais choisi je me serais retrouvée avec une manche vraiment beaucoup trop basse un col vraiment beaucoup trop bas donc le fait aussi de le passer sur le grand câble ça m'a permis de bien voir où j'en étais ce que ça donnait par rapport aux grandeurs et je me suis arrêtée quelques rangs avant avant la hauteur préconisée parce que finalement ce qui est bien c'est que Nadia nous dit la hauteur de comment dire de raglan finalement qu'on doit avoir mais le patron est écrit par rang puisqu'on suit une charte donc par exemple si on fait la taille 3 on doit comme moi on doit tricoter tant de rangs de la charte et ce temps de rang ça doit normalement correspondre à tant de centimètres donc là j'ai pu me rendre compte par rapport puisque j'avais les deux données finalement au lieu de m'arrêter au nombre de rangs préconisés je me suis arrêtée au nombre de centimètres préconisés et comme j'avais pas le bon échantillon ça a fait que je me suis arrêtée un peu plus tôt dans la grille mais au final j'ai réussi quand même à goupiller par rapport en me basant un petit peu sur la taille la taille 2 finalement la taille en dessous la mienne et en voilà en lisant bien le patron j'ai été capable de retomber sur mes pattes sans trop de problème mais voilà c'est lié à mon échantillon donc je sais pas trop je sais pas trop quoi en penser en tout cas au final tout va bien je vais même pouvoir vous le passer tout va bien puisque voilà j'ai fait ma séparation sans problème il est à la bonne taille et puis bon par rapport au test en tant que tel ça me ça n'empêche pas que je peux tester le patron comme il faut avec les bonnes informations etc. c'est juste que du coup j'ai séparé un peu plus tôt quoi vous voyez là l'emmanchure est quand même est quand même bien basse on voit le le oh là là j'ai perdu un ah non et vous voyez attendez là c'est pas très parce qu'évidemment comme le col n'est pas encore fait voilà et vous voyez l'encolure est quand même ici donc vous voyez si j'avais continué en plus qu'il va y avoir le blocage ça aurait vraiment été beaucoup trop bas par rapport à voilà sur les photos de Nadia il se porte vraiment comme ça quoi donc là évidemment on va rajouter après une bande qu'est-ce qui est tombé un aiguille à torsade une bande de comment appelle ça une pâte de boutonnage et l'encolure mais voilà donc au final la taille est vraiment parfaite comme ça surtout comme je le disais au blocage ça va sûrement s'agrandir un petit peu mais même si ça restait comme ça là c'est vraiment parfait pour moi donc je suis super contente du rendu je prends beaucoup de plaisir à le tricoter le motif de torsade est simple ce sont des torsades 1-1 ou des torsades 2-2 donc il n'y a rien de compliqué par contre moi j'utilise toujours l'aiguille auxiliaire parce que je n'arrive pas à faire les torsades sans même les torsades 1-1 je pense que le fait que ma laine soit très serrée que mon échantillon soit très serré en fait ça fait que dès que je lâche ma maille elle se tient pas pourtant la laine est normalement une laine qui se tient bien justement qui est pas fluide qui est assez rustique qui a une bonne tenue mais là dès que je lâche ma maille elle s'en va même en la tenant bien donc au final j'utilise tout le temps mon aiguille auxiliaire donc voilà dans le patron il y a une technique aussi pour les torsades 1-1 à faire pour pour ne pas utiliser d'aiguille auxiliaire qui est autre que lâcher l'une des mailles sauf que moi j'arrive pas pourtant je suis l'explication mais ça fonctionne pas pour moi donc comme ça va de fonctionner pour les autres je pense que c'est moi qui doit pas bien comprendre exactement la manipulation donc du coup je le fais avec l'aiguille auxiliaire c'est pas très grave on s'entend que c'est 1-2-3-4-8 mailles par grand rond donc je m'en remets quoi sans problème voilà donc je prends vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter je prends beaucoup de plaisir à le porter quand il sera fini la seule chose comme je le disais c'est qu'au niveau des tendinites c'est vraiment un projet qui me fait qui me donne beaucoup de douleur donc je suis obligée de peu le tricoter je tricote un aller-retour et je fais une pause ou je tricote ou je fais autre chose j'essaye vraiment d'espacer beaucoup mes temps de tricot de faire beaucoup de pauses et pendant mes pauses d'être active de faire d'autres mouvements parce que si je fais juste des pauses par exemple si je suis devant la télé et que je fais rien au final je viens pas apporter d'autres mouvements à mon bras pour le soulager donc j'essaye vraiment quand je fais des pauses même si c'est juste voilà aller ranger 2-3 affaires de faire un peu de cuisine ou quoi que ce soit mais d'être un petit peu active au niveau de mes bras pour compenser un petit peu le geste répétitif et apporter d'autres mouvements à mes mains mes poignets et mes bras mes épaules pour soulager les douleurs de tendinites voilà donc je pense que ça a fait le tour pour tout ça aujourd'hui donc mercredi 22 novembre je vais arrêter ici je vais faire mon petit montage tranquillement je m'arrête tôt dans la semaine parce que demain ma maman arrive vendredi midi donc d'ici là je vais avoir pas mal de rangements à faire à la maison de ménage préparer sa chambre etc et demain soir j'ai le le rendez-vous avec les copines du calendrier de l'Avent pour faire l'échange donc j'aime mieux faire mon petit ma petite fin de vidéo aujourd'hui prendre le temps comme ça de pouvoir monter tranquillement d'ici l'arrivée de ma maman vendredi et tout sera en ligne samedi matin comme d'habitude après ça on va se retrouver pour les vlogmas donc je suis vraiment très très contente de pouvoir de pouvoir faire ça cette année ça va être la première année j'ai fait une partie des vlogtober cette année mais que j'ai dû comme vous le savez peut-être arrêter de manière un peu prématurée là j'espère que pour le vlogmas il n'y aura pas trop de rebondissements et que je vais être capable de le faire jusqu'au bout j'ai pas décidé si je faisais seulement jusqu'au 24-25 décembre ou sur la totalité du mois jusqu'au 31 décembre je pense que ça dépendra ben en fait d'ici là comment je me sens est-ce que j'ai envie pas envie fatiguée pas fatiguée des choses à vous dire pas de choses à vous dire voilà on verra tout ça à ce moment là donc pas d'engagement par rapport à ça je vais prendre ça assez relax parce que je vais avoir ma maman quand même les deux premières semaines de décembre donc voilà s'il y a des jours où il n'y a pas de vidéo il y aura des jours où il n'y aura pas de vidéo mais ça devrait quand même être sympa parce que je vais avoir les calendriers de l'Avent à ouvrir donc le calendrier de l'Avent qu'on échange demain soir avec le petit groupe que j'ai constitué cet été et j'ai aussi j'ai aussi une très gentille personne qui m'a contactée sur Instagram et qui m'a concocté pardon un calendrier de l'Avent et qui doit me le déposer ce week-end donc ça fait que je vais avoir deux calendriers de l'Avent à ouvrir donc je suis super contente ma maman me ramène de la laine de France aussi d'elle et aussi de de Daniel qui m'en avait fait parvenir au moment du concours que j'avais organisé sur ma chaîne et auquel elle avait participé en offrant des lots les nœuds notamment et pas que des patrons aussi et voilà donc je vais avoir quand même pas mal de choses à vous montrer ça va être mon anniversaire aussi le 15 décembre il va y avoir toute la préparation des fêtes probablement vous allez être là au moment de des décorations de la maison de l'achat du sapin tout ça donc voilà ça devrait être une ambiance assez festive je vais avoir pas mal de vacances parce que je vais être en vacances à partir de bah quelques jours avant Noël en fait je suis en vacances de Noël à la semaine qui suit le jour de l'an je suis en vacances de semaine peut-être même si ça se passe bien que je poursuivrai les vlogmas jusqu'à la fin des vacances je sais pas on verra donc voilà tout ça pour dire que ça devrait quand même il devrait quand même y avoir pas mal de choses à vous montrer donc ça devrait être cool ça devrait être chouette j'ai vraiment hâte d'y être ça va me permettre aussi de vous montrer un petit peu Montréal en hiver là la neige on a quand même déjà eu plusieurs chutes de neige il y a eu de la neige cette nuit ils annoncent pas mal de neige aussi la semaine prochaine donc je pense que ça devrait être sympa de pouvoir vous partager ça même si c'est pas le plus gros de l'hiver le mois de décembre au Québec mais quand même en général ça commence à s'installer tranquillement donc voilà pas mal de choses à vous partager j'ai très hâte d'y être honnêtement j'avais presque envie de commencer dès la semaine de commencer le vlogmas dès la semaine prochaine sauf que donc en fait une semaine en avance sauf que je me suis dit que c'était peut-être une fausse bonne idée tout simplement parce que je vais avoir ma maman j'ai des événements au travail j'ai enfin bon il y a pas mal de choses donc je me suis dit on va peut-être se laisser une chance de tenir le vlogmas sur la longueur donc on va commencer au 1er décembre donc je viendrai vous voir au 1er décembre pour vous montrer ce que j'ai avancé d'ici là et puis après ça on va pouvoir commencer tranquillement les vlogmas tous ensemble si jamais vous avez des suggestions de choses que vous aimeriez voir à ce moment là partagez-les moi dans les commentaires je prévois aussi vous montrer mes pulls pendant les vlogmas j'avais prévu initialement faire une vidéo dédiée à mes pulls tricotés faire une présentation de tous mes pulls pour pouvoir vous parler aussi bien des patrons des laines de vous montrer comment est-ce qu'ils ont vieilli dans le temps comment est-ce que je les comment est-ce que j'en prends soin en fait comment je les conserve comment je les lave etc. pour en fait vous déjà vous faire un retour comme ça de ce que j'ai pu tricoter et aussi peut-être vous donner des idées de patrons de laine à utiliser finalement je n'ai pas eu je n'ai pas pris le temps c'est pas que j'ai pas eu le temps mais je n'ai pas pris le temps de le faire donc j'avais dit que pendant les vlogmas j'essaierais de faire le tour de tous mes pulls ce qui serait l'occasion pour moi en plus de les porter parce que là en ce moment je porte pas mal toujours les toujours les mêmes donc j'ai calculé que j'avais quand même plus d'une dizaine de pulls tricotés donc je vais essayer au maximum enfin si possible de les porter au moins tous une fois pendant le mois de décembre pour avoir l'occasion de vous en parler voilà c'est mon objectif je vous fais plein de bisous j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez du temps pour vous que vous avez pu passer un bon moment en ma compagnie que vous avez pu avancer vos projets pendant la petite heure et demie qu'on va avoir passé ensemble je vous embrasse portez-vous bien et on se dit rendez-vous au 1er décembre pour le début des vlogmas bye bye